Bonjour à toi chers spectateurs, et donc vu que le deuxième va sortir, pourquoi pas revenir sur le premier film Babysitting sorti en 2014, réalisé par Philippe Lachaud et Nicolas Belhamou. L'histoire, pour faire simple, c'est celle de Frank, qui est un agent de sécurité dans une boîte d'édition de bandes dessinées. Il n'a qu'un rêve dans la vie, c'est faire éditer ses propres bandes dessinées, mais malheureusement, il n'arrive pas vraiment à se faire à une place. Et en plus, le soir de ses 30 ans, alors qu'il s'apprête à organiser une grosse chouée avec ses potes, son patron va lui demander de garder son gosse. Il va accepter, parce qu'en échange, il lui propose un entretien le lundi suivant pour lui parler de sa bande dessinée. Donc il va accepter, le patron va partir en voyage avec sa femme, et en revenant le lendemain matin, ils vont retrouver leur maison complètement retournée, avec pour seule preuve de ce qui s'est passé, une caméra. Donc, il y aura exactement le même concept dans Babysitting 2, donc c'est intéressant tout de même de revenir sur le premier, parce qu'il a placé une forme de base qui fait vraiment penser dans son concept, et ça, beaucoup de gens leur sortent, à Very Bad Trip. Il y a un petit peu à Projet X aussi, par le côté soirée épique et bordélique. Mais en tout cas, sur la base, c'est en grande partie sur le concept de Projet X, c'est-à-dire l'idée, c'est vraiment qu'on va voir ce qui s'est passé, ce qui leur est arrivé au gars, mais en remontant, en remontant les événements. Sauf que là, ce n'est pas les mecs qui, après cette prix de la cuite, reviennent sur leur pas, c'est la famille qui découvre, par le biais des images filmes par la caméra, ce qui s'est passé. Ce qui permet de jouer sur deux terrains, en plus d'avoir vraiment une partie très classique en matière de cinéma, et d'avoir une autre partie qui est filmée en fan-footage, très prise de vue réelle, avec quasiment aucun travail de lumière, juste un petit caméscope avec une grosse lampe, et c'est tout. On aura la même chose dans le deuxième avec une GoPro, mais voilà, sur l'idée, on a vraiment un concept qui est intéressant pour donner un film qui est très dynamique, qui n'est pas forcément vraiment une énorme surprise, mais qui est assez surprenant dans le paysage audiovisuel français, où on n'a pas forcément l'habitude de voir ce genre de pari. C'est déjà surprenant au niveau de l'écriture, donc qui est signé par Philippe Lachaud, son frère Pierre, Julien Arruti et Tarek Boudali, qui sont deux acteurs dans le film. Donc voilà, on a quatre scénaristes, ce qui permet vraiment un dynamisme d'écriture qui est impressionnant. On est sur un film de 1h20, et le rythme est intense. Ça passe vraiment à 200 à l'heure, c'est impressionnant comment le film est rythmé et essaye d'enchaîner les événements avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de justesse. C'est vraiment surprenant dans ce genre de film, ça fonctionne vraiment bien, il y a vraiment un très très bon dynamisme. Après, il ne faut pas s'attendre à une révolution, l'histoire est ultra classique, elle est vue et revue, elle a été déjà faite des milliers de fois par beaucoup de scénaristes. Ça reste assez simple, ça fonctionne, c'est dynamique, c'est drôle, c'est vraiment très très bien écrit de ce point de vue-là. Le côté bande à fifi fonctionne vraiment bien dans le film et ça se ressent. Il y a vraiment beaucoup d'énergie, il y a un très très bon rapport entre les différents personnages, il y a une très très bonne intelligence d'écriture, il y a vraiment des personnages secondaires qui sont très très bien foutus. Non, non, la narration est vraiment intelligente dans ce film, elle n'est pas simplement là uniquement pour amener un gros délire, point, comme ça avait pu être le cas pour Projet X, qui là se limitait uniquement à un gros délire de 1h40. Là, on a vraiment une réflexion qui se dégage de derrière ces personnages, il y a quelques thématiques intéressantes, notamment la place du père, le fait de s'assumer, le fait d'aller jusqu'au bout de ses rêves, qui est plutôt bien amené. Donc en soi, ça fonctionne assez bien et c'est plutôt intelligent. Bon, il ne faut pas s'attendre non plus à des réflexions ultra poussées, c'est simplement l'histoire d'un mec qui a envie d'accomplir ses rêves et d'un gamin qui a envie de passer un petit peu plus de temps avec son père. Donc résultat, ça s'imite simplement à ça, ça passe plutôt bien, c'est assez fin, c'est concret. C'est le plus important dans ce genre de film, généralement, c'est que ça soit concret. Et là, ça l'est, c'est concret. Donc de ce point de vue-là, il n'y a rien à en redire, ça fonctionne vraiment bien et il y a un vrai dynamisme. Au niveau de la mise en scène, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux procédés de mise en scène qui sont dans ce long métrage. On a donc une partie qui est filmée de manière très classique, c'est-à-dire avec des beaux cadres, avec des mouvements fluides, avec une vraie scénographie. Et il y a une autre partie qui est filmée en fin de footage, c'est-à-dire caméra embarquée et vraiment prise de vue réelle. Cette partie-là est totalement maîtrisée par Nicolas Benhamou et Philippe Lachaud. Elle est vraiment excellente. Il y a une spontanéité qui se dégage de cet ensemble qui est très très bienvenue et qui vraiment fait un éclat dans la production de l'usel française. On n'a pas l'habitude de voir ça et ça fonctionne vraiment bien. Il y a vraiment plein d'idées. Il y a cette idée de continuité de plan qui fonctionne vraiment bien. Non, c'est très intelligent de ce point de vue. Il n'y a rien à en redire. Nicolas Benhamou et Philippe Lachaud font un travail exceptionnel. Après, la partie un petit peu plus classique, elle n'aide pas vraiment le long métrage. Elle est beaucoup trop facile, beaucoup trop simple. Et puis en plus, on va le voir, elle n'est pas vraiment aidée au niveau des acteurs. Donc voilà, elle ne transforme pas vraiment. Ce qui transforme vraiment, c'est le côté fin de footage. Là, ça fonctionne vraiment bien. C'est ultra dynamique et c'est vraiment intense. C'est vraiment surprenant. C'est vraiment là qu'on touche le point surprenant dans ce film. C'est-à-dire que ça fonctionne vraiment bien là où c'est un truc qu'on a l'habitude de voir. C'est très fluide, c'est intelligent, c'est pas vomitif comme type de mise en scène. Ça fonctionne vraiment bien. Donc voilà, pas grand-chose de plus à en dire. Au niveau du casting, le casting est très équilibré. On a plein d'acteurs qui sont vraiment excellents. Donc on a toute la bande à Fifi. Donc Tarek Boudali, Julien Arruti, Philippe Lachaud. Lui-même qui campe un rôle. Alice David se greffe très très bien à cette petite bande. Vincent Nossania aussi. Il n'y a rien à en redire. C'est plus dans les acteurs, entre guillemets, vieilles écoles que ça se ressent. C'est-à-dire que Gérard Junio, ça ne passe pas. Ça ne passe vraiment pas. Il aurait pu livrer quelque chose de bien plus intéressant. Et là, ça ne passe vraiment pas. Clotilde Courot, c'est peut-être la pire. Clotilde Courot, c'est vraiment la pire. Elle surjoue à mort tout au long du film. Il n'y a aucune intelligence dans son jeu. C'est vraiment, vraiment décevant. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne vraiment pas. Philippe Duquenne est très drôle dans un petit rôle secondaire de flic qui passe plutôt bien. En plus, on a Grégoire Ludig et David Marseille qui font des petits caméos. Et rapidement, tout de même, il faut en parler. Le jeune acteur Enzo Tomassini qui campe le personnage de Rémy est vraiment excellent. Très, très surprenant cet acteur-là. Il dégage vraiment une sincérité qui est émouvante. Et ça fonctionne vraiment bien tout au long du film. Donc voilà, Babysitting, le premier du nom, c'était un succès qui est totalement mérité. C'est un film qui est divertissant, qui est simple, qui est efficace, qui ne cherche pas à être exceptionnel, qui cherche simplement à nous livrer un bon moment de fun. Et en soi, ça fonctionne vraiment bien. Et voilà, on verra bien ce que donnera le deuxième. Mais en tout cas, le premier était vraiment excellent. Si vous voulez vous le refaire avant d'aller voir le second, allez-y. Vous ne raterez rien. À plus !